J'aimerais qu'on s'intéresse justement à ce sujet et à cette question. Est-ce que réduire la vitesse, et je la pose tout de suite à Fanny Weckscheider, est-ce que réduire la vitesse réduit aussi les accidents ? Eh bien oui, à en croire les résultats d'une mesure qui a été fixée par Édouard Philippe en juillet 2018, alors qu'il était encore Premier ministre, c'est sur les routes à double sens, sans séparateur central, hors agglomération, qui a le plus d'accidents mortels, 55% en 2016. En 2016, conséquence, le chef du gouvernement avait décidé d'y réduire la vitesse de 90 à 80 km heure à partir du 1er juillet 2018. Est-ce que ça a été efficace ? Les résultats ont été évalués par le CEREMA, c'est un centre d'études notamment sur les risques liés à la mobilité. Et sur 20 mois après la mise en place de cette mesure, eh bien on a constaté que 349 vies avaient été sauvées par cette réduction de vitesse. Alors comment être sûr que c'est vraiment lié uniquement à cette réduction de vitesse en comparant avec d'autres types de routes ? Et on constate que cette baisse sensible n'a été constatée que sur le réseau routier concerné par la baisse de la vitesse de circulation. Et on va le voir d'ailleurs dans cette courbe, puisque sur le reste du réseau routier, eh bien vous voyez sur cette courbe orange, la mortalité, elle, a continué à augmenter par rapport à la période de référence des cinq années précédentes. Là où, à la même période où la vitesse a été réduite à 80 km heure, eh bien la mortalité a baissé sur les routes secondaires. Est-ce qu'on peut en conclure que la vitesse est la première cause d'accident de la route ? Alors pas la première, mais elle occupe une bonne place. Le site juridique justifie te donner en mai dernier ce classement des principales causes d'accident de la route. Alors à 90%, plus de 90%, ce sont des causes humaines. Tout d'abord l'alcool, 31%, suivi donc de la vitesse en deuxième position à 25%. Puis le défaut du port de la ceinture de sécurité, 21%, suivi par la fatigue, la somnolence, le non-port du casque pour les motocyclistes, le non-respect des distances de sécurité, ou encore l'usage du téléphone au volant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la vitesse est un facteur aggravant dans les accidents corporels ou mortels sur la route. Par exemple, elle augmente la distance d'arrêt, elle démultiplie également la vitesse des chocs lorsqu'il y a un accident. Un commentaire, Alexandra Legendre. Merci Fanny.